L'idée du roman m'est venue après avoir entendu qu'une femme avait été soupçonnée d'être une fausse victime des attentats. A l'époque c'était la première, aujourd'hui on sait qu'elles sont plus nombreuses, mais cette idée m'apparaissait à la fois comme étant la transgression la plus absolue de s'inviter dans ce drame collectif et en même temps révélateur d'une forme de pathologie sociale où on est en permanence face à cette injonction contemporaine d'être quelqu'un, d'apparaître comme étant quelqu'un, d'avoir ses souffrances reconnues publiquement pour qu'elle puisse avoir une existence. Adèle c'est un personnage ambigu à la fois pour le lecteur mais aussi pour moi comme romancière. C'est une anti-héroïne, c'est celle qu'on ne peut que détester de prime abord et en même temps c'est ce que permet je crois le roman, la fiction. Ça a d'abord été un personnage qui d'ailleurs est le seul personnage du roman qui ne parle pas à la première personne, parce que je ne pouvais pas lui donner de jeu. Un peu comme dans l'adversaire Emmanuel Carrère, il parle de Jean-Claude Romand et il dit je ne peux pas lui donner de jeu, c'est une troisième personne. Adèle c'est un peu la même chose, tous les autres personnages parlent à la première personne. Ceux qui la regardent évoluer, ceux qui sont intrigués, qui sont dérangés, qui sont un peu comme le cœur dans les tragédies grecques, qui disent ce que le lecteur d'une certaine manière pense d'Adèle quand il la voit évoluer. Et elle, elle est sans identité et cette absence d'identité au final finit par la rendre touchante. Le choix de lui faire prendre place dans ce moment de notre histoire contemporaine, qui est encore aujourd'hui de l'histoire brûlante pour beaucoup d'entre nous, donc dans les attentats du 13 novembre, c'est lié à la fois au fait que c'est dans cette tragédie-là que les zones grises et les troubles se sont exprimés avec le plus de violence. Et c'est lié aussi à mon histoire personnelle où, à cette époque, j'étais en charge de mettre en place l'accueil des victimes. Une phrase d'Aaron Appelfeld qui me hante, qui est vraiment un écrivain que j'aime énormément, et qui dit « Parfois la mémoire et l'imagination habitent sous le même toit ». Et je dirais que c'est ça le point commun entre Adèle et moi, c'est le fait que la mémoire et l'imagination se mêlent, alors elle, dans l'histoire qu'elle se crée, et moi, dans l'écriture de ce roman. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui fait, disons, la possibilité de la sensibilité romanesque, y mettre de soi, de sa mémoire, de sa vie, et en même temps, accepter de se laisser porter par l'imagination. D'une certaine manière, le roman, c'est aussi accepter de lâcher prise, de se livrer, de livrer quelque chose de soi à travers des vies rêvées et inventées.